L'île de Dakar lance officiellement les travaux d'extension du collège Seydina Issalai de Camberène. C'est le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui a présidé la cérémonie de pose de première pierre. L'événement qui nous réunit aujourd'hui peut paraître banal, mais il consacre la primauté du savoir ou même des savoirs par la matérialisation d'un investissement dans ce que l'humain a de plus fondamental, l'éducation. L'extension du CM Seydina Issalai fait partie d'un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements scolaires du moyen et du secondaire initiés par la ville de Dakar. Elle va coûter plus de 340 millions de francs CFA. Ce projet d'un montant global de plus de 342 millions de francs CFA, financé entièrement par la ville de Dakar, contribuera au renforcement de l'accès à l'enseignement moyen dans le département de Dakar plus particulièrement dans la commune de Cambérenne. Cette distinction est une reconnaissance des efforts déployés par la ville de Dakar pour faire de l'accès à une éducation de qualité une réalité pour tous. Le projet sera exécuté en collaboration avec la commune de Cambérenne. Selon le maire d'Unpatembeng, qui a fait de l'éducation l'une de ses priorités, cet accompagnement de la ville de Dakar vient à son... Ces travaux qui vont démarrer à partir d'aujourd'hui viendront compléter harmonieusement les efforts fournis par l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger et qui, dès son installation en février 2022, a fait de l'éducation une super priorité. Ce nouveau bâtiment permettra d'accroître la capacité d'accueil du collège, avec la construction d'un pavillon de neuf salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc sanitaire, entre autres.